Chers amis, je parlerai peut-être plus brièvement que ceux qui m'ont précédé, celles et ceux qui m'ont précédé, parce que je crains que la salle se vide progressivement, c'est assez déprimant. Je voudrais très bien remercier les copains qui, en dépit d'un mois de septembre chargé, traditionnellement, nous ont rejoints à Marseille pour ces trois jours de travaux. Merci aux bénévoles qui ont accompli un travail formidable, merci aux camarades des Bouches-du-Rhône, je pense à Nora, je ne sais pas où elle est Nora, la chef de la Fédération Socialiste à Marseille. Je pense également à Nassera, je ne sais pas si elle est là, mais elle a joué un rôle très important. A Daniel Boeuf aussi qui rentre dans la salle avec Nora à l'instant. Je salue de façon très amicale les élus des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas partagé toutes nos options et qui ne partagent pas toutes nos options. Peut-être ont-ils les oreilles qui saignent un peu depuis ce matin. Mais après tout, d'abord, nous sommes amis, nous accèdons la confrontation. Et ensuite, comme les autres ont saigné pendant cinq ans, c'est en quelque sorte un prêté pour un rendu. Bien sûr, je remercie tous les intervenants, les intellectuels, les syndicalistes qui ont fait de ce moment militant un moment aussi d'exigence intellectuelle. Je rigolais hier avec Bastien parce que quand même, tenir en haleine pendant deux heures des militants, une centaine de militants, sur un exposé qui comparait Marx, Poliani et Gramsci, ce n'était pas joué d'avance et on l'a fait. Et puis j'ai des temps forts en tête. Le formidable exposé de Bernard Thibault qui prouve que l'action au service des travailleurs ne se résume pas à la direction d'un syndicat. Je pense à la fougue d'Aminata Traoré hier, ancienne ministre malienne, avec une question sans faire. L'atelier a été animé par Axel Gaït en gosse. Et je pense aussi, je ne sais pas s'il est dans la salle, à ce moment d'émotion et de réflexion formidable qu'a été la projection de Baron Noir hier en présence d'Éric Benzécrit, ce cadre très talentueux, c'est marrant le producteur, qui nous a fait vivre un vrai moment de bonheur. Je remercie aussi évidemment les dirigeants de partis, les dirigeants politiques, qui nous ont rejoints. Je riais in petto pendant que Jean-Luc parlait, parce que ça fait quelques jours, vous savez comment les gens sont, ça fait quelques jours qu'on me dit mais alors, mariage, déclaration d'amour, bref, tout le monde s'attendait à des mots parfumés et à des paroles suaves. Jean-Luc a dit je ne suis pas là pour séduire, il a tenu parole. Parce que nous n'avons rien à faire de psychologie, d'affect, l'affect existe, tout le monde le sait, mais on parle bien de conviction, on parle bien d'idées, on parle bien d'objectifs politiques. Et oui, évidemment, nous ne sommes pas là pour, je ne sais quoi, le roucoulade, nous sommes là pour parler politique, parce que nous avons, nous, l'intuition que les causes communes, les causes que nous défendons sont plus importantes que ce qui peut nous différencier ou nous séparer. Donc oui, un dialogue exigeant, et ne sombrant pas dans les sinistres affaires de psychologie qui n'ont rien à faire ici, n'ai pas l'intention de me marier, je ne déclare pas mon amour à un homme futile aussi séduisant que Jean-Luc Mélenchon. Ça n'est pas l'objet. Souvent, les initiatives politiques naissent dans des périodes troubles, des périodes incertaines, où la colère, oui la colère, parfois même teintée de découragement, le dispute à l'ambition, l'ambition inentamée chez nous, militants de gauche, de changer l'ordre des choses. Et quand je parle de colère, j'assume ce terme parce que quand nous avons, avec les camarades du Vieux-Mercé, Bastien, Jean-Luc, Catherine et les autres, évoqué la création de causes communes, c'était il y a plusieurs mois, presque un an en arrière. Et nous étions en effet animés par une forme de colère. Il y avait d'abord la blessure du quinquennat qui venait de s'écouler. Oui, la blessure. Parce que nous avions été élus avec des hommes et des femmes qui se proclamaient des valeurs du socialisme et qui, il faut bien le reconnaître, c'est un débat entre nous, mais en tout cas, moi, c'est ma théorie, lui ont quand même rapidement tourné le dos. Il y a eu aussi... Alors bon, je sais que l'ancien président de la République s'est lancé dans une entreprise d'auto-justification, d'auto-promotion, selon d'ailleurs le bon vieux principe qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est vrai qu'apparemment, les gens ne se pressaient pas pour faire la promotion de ce bilan-là. Mais quand même, nous n'avons pas une mémoire de poisson rouge. Nous n'avons pas oublié qu'il y a cinq ans, les socialistes, puisque moi je suis socialiste, avions tous les pouvoirs. L'Assemblée, le Sénat, les régions, la majorité des conseils départementaux, les grandes mairies, quand on a vous fait ? Qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour l'amélioration des conditions de vie matérielles et morales de notre base sociale ? De ceux que nous voulons servir avant tout ? Je parle du corps central de la société, les ouvriers, les employés, les fonctionnaires, les retraités, la jeunesse qui attendent de la gauche des réformes importantes et qui ont été pour le moins déçus. Et nous l'avons été nous-mêmes. Et je ne voudrais pas faire référence à cette tourlant, à la circonspection, voire parfois même à la honte qu'on suscitait un certain nombre de réformes que nous avons que certains ont menées en notre nom. Et puis il y a une autre blessure. tout aussi grave pour les militants politiques, peut-être pas pour les Françaises et les Français, mais je parle des militants politiques que nous sommes. C'est cette faute impardonnable qui a consisté à théoriser et à laisser prospérer cette idée selon laquelle, en France, il y avait désormais des gauches irréconciliables, des gens condamnés à ne plus jamais se parler, à ne plus jamais travailler ensemble. Eh bien, cette théorie ne nous a pas seulement mené à la défaite électorale, elle a mené aussi au découragement aux militants, elle a mené aussi à une perte d'énergie. Nous l'avons récusé, d'ailleurs son principal promoteur en a tiré les conclusions, peut-être était-ce le remord, peut-être était-ce la honte, il a tenté l'exil catalan. Et je crois qu'ici, je ne sais pas, je ne veux pas parler en votre nom, mais j'ai l'impression que personne ne le regrettera, en tout cas pour quelques années. Colère, en tout cas, oui colère, quand on repense, et on en parlait avec Bastien tout à l'heure dans la voiture, à cette complaisance, à cette mensuitude dont ont fait preuve certains des nôtres, plus une tiréale de commentateurs enamourés envers Emmanuel Macron, que le président sortant fait mine de découvrir sa vraie nature, Emmanuel Macron est libéral. Quel scoop ! Mais c'était le parfait produit de synthèse entre la noblesse d'État et les élites financières. Nous l'avons, c'est une créature de la gauche de gouvernement au pouvoir. Nous lui avons fait la courte échelle. Et aujourd'hui, nous versons des larmes de crocodile, alors même que nous, quand je dis nous, je dis les socialistes, je ne suis pas les autres, je vous rassure, avons une part de responsabilité. Et franchement, qu'est-ce qu'ils ont l'air malins ? Qu'est-ce qu'ils ont l'air malins ? Celles et ceux qui se trouvaient furieusement intelligents de s'autoproclamer, il y a quelques mois encore, à équidistance de Macron et Mélenchon. Nous sommes à équidistance de Macron et Mélenchon. Eh bien, au terme d'une année de pouvoir macroniste, il devrait, à défaut de raser les murs, éviter, en tout cas, de nous donner des leçons à nous sur ce que doit être la gauche du gouvernement. Macron, c'est pire que Sarkozy. Macron, c'est pire que Sarkozy. C'est ça, le bilan d'un an de Macron. Je ne reviendrai pas sur les canaux viscaux plus riches, les ordonnances travail, la réforme de la SSF, la scandaleuse loi asile et immigration. Je ne reviens pas non plus sur cet été meurtrier pour lui, qui a commencé par l'affaire Benalla et Queller. N'oubliez jamais l'affaire Queller, parce que ça, c'est important, et qui va jusqu'à la démission du lot. Non, moi, je veux parler de son agenda économique et social pour les six mois à venir, qui ferait passer Madeleine, les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, pour un social-démocrate montain. Enfin, l'autre. Parce que on oublie parfois les réalités humaines, tangibles, concrètes, derrière les titres pompeuses ou technocratiques des réformes et des projets de loi. Mes chers camarades, la suppression, chers amis, chers citoyens, je ne sais pas comment vous dites entre vous, donc... La suppression des emplois aidés. La suppression des emplois aidés. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont au chômage. Ce sont des villes et villages qui sont désormais dépourvus de services essentiels à la population. C'est ça, la conséquence concrète de la politique d'Emmanuel Macron. L'augmentation de la CSG pour les retraités. La désindexation des retraites. Concrètement, pour un travailleur qui toute sa vie a été payé au SMIC, ça veut dire une ponction de plus de 600 euros sur son pouvoir d'achat. C'est ça la réalité de la politique de Macron. Quand on fait les ordonnances travail qui sont hélas la stricte continuation de la loi El Khomri, ce sont des salariés qui renoncent à aller au prud'homme même pour contester des licenciements abusifs, c'est-à-dire illégaux, parce que de toute façon ils savent très bien que leurs frais d'avocat coûteront aussi cher que l'éventé de réparation qu'ils pourraient avoir. Quand on voit qu'ils sont là à deviser doctement Mme Pénicaud en tête, franchement, Mme Pénicaud, celle qui a touché plusieurs millions d'euros au moment où elle licenciait des milliers de personnes à Danone, la République exemplaire, la même qui nous dit « Nous n'avons pas de tabou ». Généralement, pour les gens, on n'a pas de tabou, il s'agit d'un totem de droite. Ça, c'est toujours comme ça. Nous n'avons pas de tabou, nous imaginons accélérer la dégressivité des allocations chômage. Nous pensons éventuellement geler les minima sociaux et nous réfléchissons dans le cadre de la réforme de la retraite à points sur la réforme des pensions de reversion. Mais est-ce qu'on sait de quoi on parle ? Les pensions de reversion, c'est essentiellement, enfin, la plupart du temps, c'est des femmes, veuilles, qui n'ont pas forcément travaillé toute leur vie, voire qu'elles n'ont pas travaillé du tout, qui ont le droit à un peu de la retraite de leur mari et donc on les condamne à la pauvreté, à la précarité jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça, le modèle social que certains ont vanté il y a encore un an quand ils disaient qu'Emmanuel Macron était en quelque sorte une poursuite moderne, chic, présentable de la social-démocratie nioulou. Non mais les bras nous en tombent. Et je ne parle même pas, bon, alors en même temps, c'est vrai que, en tout cas, en ce qui concerne les socialistes, les yeux se font progressivement déciller. Et ça devrait continuer. Mais franchement, je ne parle même pas des privatisations, je y reviendrai. quand on a un tel adversaire en face, quand on a un tel adversaire en face, cher Jean-Luc, on ne disserte pas doctement sur le sexe des gens, des anges. On choisit, ça c'est autre chose. C'est parce qu'on a eu un débat passionnant avec certains journalistes hier sur les trucs de genre, machin, mais je ne comprends pas grand-chose. Mais c'est d'où le lapsus. Il y a toujours un lapsus dans un discours socialiste. J'en suis pas un été à preuve vivante. Quand on a un tel adversaire en face, on ne disserte pas doctement sur le sexe des anges. On choisit son camp. Et bien nous, ici, on peut le dire, devant Jean-Luc et les autres, nous avons choisi notre camp. Nous avons choisi notre camp. Et nous l'avons choisi depuis longtemps parce que nous pensons que face à une telle offensive contre le monde du travail, contre les services publics. Il faut qu'on soit en ordre de bataille. Il faut faire feu de tout voie. Il ne faut ne les lâcher sur rien. Je me souviens qu'à un congrès du PS, on disait, oui, mais Morel, il y a une opposition frontale, alors que quand même, il s'agit d'être responsable. Les responsables de quoi ? Quand on a la droite en face de nous, on ne se pose pas la question sur les qualificatifs, les adjectifs. On ne rentre pas dans des nuances agnoséables. On s'oppose. On s'oppose, c'est tout. Et d'ailleurs, la grande leçon de François Mitterrand, puisqu'il a été évoqué, voire invoqué ce matin, par Marie-Noël en tout cas, et elle a raison, c'est qu'on s'oppose aussi aux s'opposants. Et on devient crédible aussi aux s'opposants. Alors nous, nous ne voulons rien lâcher. Nous serons partout présents où il y aura démobilisation contre les projets des faces d'Emmanuel Macron. Et je vous dis, on m'a reproché il y a quelques mois parce que j'étais allé à une manifestation, je crois que c'était sur les ordonnances travail, où il y avait, oh, drame, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon au premier rang. Afro. Mais moi, je me sentais à ma place. Il y a 15 jours, avec quelques camarades socialistes, courageux, audacieux, nous nous sommes rendus pour débattre aux universités d'été de la France insoumise. Et un certain nombre de camarades parmi lesquels d'ailleurs d'inénarrables anciens ministres, pas toi, Marie-Arlette, d'autres, ont jugé ce comportement, je cite, « préoccupant et malsain ». Je trouve qu'ils avaient moins de prévention quand il s'agissait de courir les universités du MEDEF. quand il s'agissait de la danse du ventre face à Macron qui, à l'époque, était hyper fréquentable et qui, selon toute vraisemblance, c'était l'année 2016, évidemment, dans le cadre d'un plan hyper construit et hyper sophistiqué, soutiendrait, évidemment, François Hollande à la fin pour faire de la social-démocratie progressiste la grande source triomfante en France. On a vu ce qu'on a vu, les stratèges qui s'estiment bons stratèges ne le sont pas toujours. C'est aussi la preuve de l'élection de 2017. Et donc, dans la création de causes communes, il y avait évidemment une volonté de rénovation doctrinale, l'idée de créer des passerelles avec les mouvements intellectuels qui font le progressisme d'aujourd'hui. J'assure le terme progressisme, même s'il a été évidemment galvaudé et dévoyé de plus en plus par d'autres. Mais il y avait aussi une réaction que je qualifierais de saine, de spontanée, une envie, une furieuse envie de tourner la page. Un besoin d'en revenir à des fondamentaux et finalement d'essayer, et je crois que c'est votre but à tous, quelles que soient nos sensibilités, nos origines, nos traditions, de remettre un peu de repère dans une famille politique, je parle de la famille socialiste, qui avait quand même largement perdu sa boussole. et moi je trouve qu'en politique, il est bon de ne jamais oublier quels sont ses objectifs, mais aussi pour qui on se bat. Pour qui on se bat. Eh bien, nous nous battons pour les ouvriers, pour les employés, pour les chômeurs, pour les jeunes clacarisés, bref, tous ceux qui travaillent, qui aspirent à travailler ou qui ont travaillé et qui aujourd'hui attendent de nous, de la gauche, dans toute sa diversité, des réponses ambitieuses, des réponses concrètes, parce que sinon, c'est quoi ? Si on ne se fixe pas pour objectif, la reconcrète du corps central de la société, eh bien, c'est un cadeau formidable fait au FN. Alors, nous devons en tirer les conséquences concrètes, en termes programmatiques, je n'y reviens pas, ça serait trop long, sur les salaires. Moi, je trouve hallucinant que nous ne soyons pas capables de mener une vraie campagne sur les salaires n'ont pas des choses absolument radicales, mais quand on voit la situation qui heurte le bon sens, le sens commun et qui fait que dans certaines boîtes en France, un patron peut gagner 500 fois plus que ses salariés, est-ce que c'est vraiment radical, populiste ou que sais-je encore de dire qu'il serait bien de restreindre l'échelle du salaire, d'augmenter le SMIC, de faire l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ? Est-ce que ça, ce n'est pas un programme réformiste, ambitieux, atteignable, pour la prochaine quinquennat contre la gauche contre le pouvoir ? Je n'en doute pas. Eh bien, moi, je réponds plus si. Et de la même façon, je crois, ce qui fait que nous étions heureux et enthousiastes, ce qui n'est pas ma pente naturelle, chacun le sait, et optimistes, ce qui est encore moins ma pente naturelle pendant ce week-end, c'est je crois parce qu'on était à l'aise avec ce que nous voulions, parce qu'on parlait sans hésiter de ce qui nous fait rêver, de ce qui nous mobilise en tant que militant politique. Et moi, je suis pour un socialisme décomplexé, qui assume ce qu'il est, qui ne se cache pas derrière son petit doigt, derrière ses mains, qui ne s'excuse pas des socialistes, qui ne s'excuse pas de penser à rebours de l'idéologie dominante, qui assume sa vision du monde, sa grille de lecture de la société, qui assume ses mots, son vocabulaire. Et je ne dirai jamais assez cette bataille lexicale pour récupérer nos mots. Elle est au cœur de la bataille culturelle et idéologique de la gauche française aujourd'hui. Parce que sinon, il se passe quoi ? Je ne parle même pas de la nouvelle langue politique qui s'est complètement formatée, simplifiée, uniformisée, technicisée, qui est aussi triste qu'un simple savire d'expert comptable avec cette langue néo-managériale qu'on voit chez les gens d'en marche, qui déshumanise, qui euphémise. Je ne parle même pas de ça. Je parle de tous ces mots qu'on laisse travestis chez les camarades, dans les journaux, quand on nous dit que le travail devient un coût, les usagers, des clients, le salaire différé, des charges, des cotisations deviennent des charges. On n'est pas de gauche. On n'est pas de gauche si on dit charge au lieu de cotisation sociale. Parce que c'est tout qui nous vient de mort. C'est tout qui nous vient de mort. qui en dépend de la même façon que ceux qui aujourd'hui croient moderne, qu'échique, de parler de gouvernance, là où nous parlons, d'action publique et d'action gouvernementale. Et puis il y a enfin les mots, je parle des mots, j'y reviens, mais ça a été évoqué à l'instant par Bastien, par Jean-Luc, par Marie-Noël. Il y a aussi les mots que certains, un peu paresseusement, d'ailleurs c'est toujours les mêmes, cherchent à nous accoler pour nous disqualifier définitivement. Alors je sais que vous êtes des têtes dures, mais je préfère prévenir les plus sensibles d'entre vous. Rien ne vous sera épargné. Et il y a fort à parier dans ce contexte de panique gouvernementale, mais aussi d'approche des élections européennes, il y a fort à parier que refleurissent dans les gazettes, dans les discours officiels, quelques noms d'oiseaux, les éléments de langage dont vous vous souvenez peut-être si vous avez fait la campagne de 2005 pour le nom. Vous vous en souvenez sûrement. Généralement, ceux qui plaident pour la nuance et la raison se laissent aller un peu dans ce genre d'occasion. Et c'est nous qui avons décidé de tenir un discours de vérité sur l'Europe, sur en effet le fait que libéralisme et nationalisme sont les deux révers d'une même médaille. Ceux qui ont décidé, comme nous, et Marie-Noël l'a très bien fait, de pointer du doigt les défaillances de la social-démocratie et la nécessité absolue de procéder à des ruptures fortes, à des ruptures radicales en Europe si on veut sauver l'Europe. Parce que moi, peut-être, c'est quand même ce qui fait un peu la différence avec Coralie que j'ai écouté tout à l'heure. Moi, je suis passionnément européen et je veux sauver l'Europe. Mais ce dont je me rends compte tous les jours en tant que parlementaire en tant que militant politique, c'est qu'ils sont en train de la tuer et que si nous voulons la sauver, il faut procéder à des ruptures radicales et à des ruptures fortes. Jean-Luc nous invite, il dit, sur l'OTAN, sur les traités, c'est pas les 21 conditions de Lénine et on sera assez à l'aise pour en parler vu qu'elles figurent noir sur blanc sur le texte de la motion que j'ai eu l'honneur de conduire au congrès il y a quelque temps. Donc là, franchement, sortie de l'OTAN, révision des traités, refus du libre-échange généralisé, ça fait partie de notre ADN politique à nous, les militants de l'Union et l'espoir, je parle pas pour l'admercé mais je crois qu'ils partagent grosso modo la même théorie et ça ne va pas être très difficile. Mais c'est vrai que nous qui avons décidé de tenir ce discours de vérité et qui avons eu la mauvaise idée pour eux, pour ceux qui nous regardent et qui nous aiment pas d'inviter Jean-Luc Mélenchon à cette initiative, on s'attendait à ce que ça tente. Après, moi je pensais juste maintenant être un représentant de la vieille gauche ringarde et archaïque mais depuis une semaine je découvre que je suis à la fuite nationaliste, populiste, souverainiste et je ne sais encore, c'est un choc pour ma mère, pour mes amis qui sont éloignés du monde politique et découvre tout d'un coup qu'ils hébergent depuis 40 ans un fasciste alors qu'ils croyaient vivre avec un gars de gauche un peu traditionnel, un peu ringard, mais quand même quoi ! Moi j'ai plutôt l'impression d'avoir une identité politique stable et cohérente mais c'est vrai en revanche et on a le débat souvent avec la commission européenne que je considère que ce n'est pas populiste que de dire qu'il vaut mieux écouter la colère des peuples plutôt que de trembler devant le verdict des agences de notation ou les soubresauts souvent irrationnels des marchés financiers et c'est vrai. Et moi, je ne suis pas nationaliste, je déteste les nationalistes mais en revanche, oui, j'aime passionnément la France, notre patrie républicaine et j'estime surtout qu'elle a encore beaucoup de choses à dire au monde. Voilà, eh bien je ne me sens pas pour autant nationaliste, je suis très internationaliste mais j'estime que évidemment ça fait partie du jeu politique et puis il y a le alors c'est quoi déjà le populisme évidemment et puis le souverainisme. Alors ça, j'ai découvert dans un article du Figaro mais peut-être ça devait les réjouir que nous étions passés directement pour certains de mes compagnons qui sont là depuis des années, ça doit leur faire drôle, dans le camp des souverainistes, c'est-à-dire une vision totalement étriquée, selon eux en tout cas, alors que c'est quand même assez banal et simple et n'importe quel français de bon sens le comprendrait que quand on dit oui, le peuple est souverain, son verdict s'impose à tous et quand il vote le mieux de respecter sa décision, je m'excuse, ça s'appelle la démocratie purement et simplement. Je vous le dis, chers camarades, je vous le dis, n'ayez pas peur, ça c'est pour Marie-Noël parce que c'est Jean-Paul II, mais je pourrais dire aussi, Saint-Jean-Luc, s'en souviendra peut-être, et puis nous en saisons aussi, marchez votre chemin, chers amis, avec pour seul viatique la force de nos convictions et le bonheur de militer pour ce que nous croyons juste. Parce que moi, je ne sais pas vous, mais depuis quelques mois, j'ai une furieuse envie d'être heureux en militant et donc de dire ce que je pense. Et c'est formidable ce week-end. Alors, nous disons ce que nous pensons. Et c'est des idées très simples. C'est d'ailleurs paradoxal dans ces temps de jeunisme où on considère que parce que notre président a 40 ans, tous ceux qui ont plus de 40 ans n'ont plus rien à dire. Je trouve ça paradoxal et intéressant dans cette époque sont précisément des vieux messieurs aux cheveux blancs. Je pense notamment à Jeremy Corbyn ou à notre ami Bernie Sanders qui étaient marginaux dans leur famille politique. Qui étaient marginaux dans leur famille politique. Et qui ont su entrer en résonance avec le monde nouveau en portant des idées très simples mais qui étaient des réponses à une jeunesse avide de sens quand ils disaient et ils ont eu raison « For the many not the few » pour la multitude pour le plus grand nombre et pas pour quelques-uns. Et bien ça cette idée toute simple mais qu'il s'agit aussi de mettre en pratique c'est notre vie à nous militants socialistes progressistes choisissons c'est vous que vous voulez qui sommes aujourd'hui engagés dans la bataille. Parce que franchement le nouveau monde à bien des égards ressemble quand même à l'ancien régime. Les logiques de domination s'y expriment avec une étonnante brutalité et franchement quand un plan licenciement massif entraîne une envolée des cours de bourse quand des gens spéculent sur les denrées alimentaires sur les marchés secondaires la régulation devient non seulement un impératif mais une réponse rationnelle là où les autres sont dans une fuite irrationnelle. De la même façon quand la compétition de tous contre tous s'avère épuisante à la fois pour ceux qui la servissent mais même finalement pour ceux qui s'y adonnent la coopération apparaît beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus désirable et beaucoup plus efficace. Et enfin à un moment parce que quand même la souveraineté c'est ça aussi à un moment où des multinationales n'ont que faire des états des frontières des règles où il y en a qui rêvent tout haut d'entreprises sans usines et de marchés sans entrave et bien franchement moi je crois que la belle et grande idée de souveraineté elle recouvre toute sa pertinence. Alors oui coopération régulation souveraineté le socialisme moderne c'est comme ça que je le conçois moi se reconstruira à partir de ses grands principes mais en même temps il faudra faire la synthèse avec les buts nouvelles qui s'organisent d'ailleurs souvent au niveau mondial et qui forment sans s'en rendre compte les contours d'une nouvelle internationale celle qui épouse la cause écologique qui dénonce le gaspillage alimentaire la malbouffe qui se mobilise contre l'évasion fiscale contre l'évasion publicitaire contre l'uniformité culturelle bref tous les combats que nous menons ensemble je vois Yuno Sommargi au premier rang je peux vous dire qu'au Parlement européen ces combats nous les menons ensemble main dans la main fièrement parce que ça correspond à notre ADN de militants de gauche et notre militant progressiste tout ce qui peut contribuer à réduire l'emprise du marché dans nos vies et dans nos sociétés est bon à prendre car c'est bien de cela qu'il s'agit et j'en viens je vais vite à ce qui est nouveau peut-être dans notre réflexion depuis quelques années quand on parle de l'éco-socialisme au caractère forcément dual à la fois d'un combat social le combat traditionnel pour l'amélioration des conditions de vie des gens pour la redistribution des richesses pour le partage des pouvoirs et évidemment le combat écologique qui ne vise pas seulement à protéger la planète comme l'a très bien dit Jean-Luc mais surtout à protéger l'humanité qui elle en dépend contrairement à la planète qui peut très bien se passer des hommes cette bataille culturelle en apparence elle est gagnée la marche au climat il y avait beaucoup de monde personne ne conteste vraiment l'urgence du grand tournant celui de la transition écologique personne ne conteste vraiment la nécessité de préserver la biodiversité le développement des énergies renouvelables la lutte contre le réchauffement climatique personne ne conteste que ça soit devenu des impératifs catégoriques mais le vrai débat qui est aujourd'hui d'en s'engager en France et en Europe c'est évidemment les voies et les moyens pour y parvenir et moi je vous le dis je pense qu'il n'y a pas de plus grande arnaque que le capitalisme vert il n'y a pas de plus grande arnaque que le capitalisme si on veut si on veut sérieusement changer notre façon de consommer et notre façon de produire alors il faudra une intervention publique puissante alors il faudra oui une forme de planification sur le long terme alors il faudra des acteurs résolus qui à un moment sont capables de dire aux marchands et aux marchés qu'il y a des limites à ne pas franchir je pense aux normes parce que c'est quand même le grand débat aujourd'hui et cette incompatibilité fondamentale entre la mondialisation néolibérale et la transition écologique elle a été finalement très bien exprimée par Hulot parce que moi ce qui m'intéresse dans le discours de Hulot c'est pas tellement le fait même si c'est intéressant le fait qu'il dise qu'il y avait des lobbies parce que Macron soit l'otage des lobbies c'est quand même pas un scoop que c'était impossible de mener ce chantier à bien dans le cadre de ce gouvernement non ce qui est plus fondamental plus essentiel je sais pas d'ailleurs s'il s'est rendu compte de ce qu'il était en train de dire il a dit d'abord un second bas je peux pas le mener dans le cadre économique existant mais il a dit autre chose moi j'étais très surpris puis c'est quand même Nicolas Hulot c'est pas non plus le gars qui passe mais pour le coup pour un populiste il a dit je peux pas faire ça dans le cadre des critères de Maastricht et des traités de libre-échange négociés par l'Union Européenne personne n'a retenu ça mais moi ça m'a quand même frappé c'est à dire que le gars il disait en toute franchise parce qu'on voyait la concurrence libre est non foncée l'obsession de la libre circulation des capitaux l'obsession des traités de libre-échange ça n'est pas compatible avec les impératifs de la transition énergétique et écologique et bien ce message là de toute façon nous allons le porter dans les mois à venir parce que l'activisme de la Commission Européenne en matière de libre-échange n'a aucune limite on a parlé du TAFTA on a parlé du CESAR on a parlé du traité avec le Japon mais je pourrais vous parler de ce qui s'est passé cette semaine la Commission a proposé aux Etats d'augmenter les quotas d'importation pour le bœuf américain et le même jour elle a décidé de baisser les droits de douane pour les panneaux solaires chinois c'est à dire qu'elle est arrivée dans la même journée à dire on s'attaque à l'agriculture européenne et on s'attaque à nos industries c'est vraiment le strike quoi mais pourquoi ? moi j'en discute souvent avec la commissaire Malstreux que je connais bien qui est une libérale suédoise c'est en fait doublement libérale elle pense c'est pas une conviction chez elle c'est une religion quoi qu'on lui dise elle dit non d'ailleurs le jour où Trump a été élu on a une réunion de la commission elle nous dit Trump a été élu c'est la raison pour laquelle il faut encore plus de libre-échange encore plus de traités commerciaux encore plus de dérégulation encore plus de libéralisation c'est à dire quoi qu'il arrive ces gens se comportent comme des fous est-ce que c'est vraiment ça dont on parle Einstein disait qu'il est fou répéter sans arrêt les mêmes erreurs sans se rendre compte que ça ne marchait jamais c'est de ça dont on parle et donc il faudra une mobilisation sans paille et là on en vient à des causes communes et à des choses à faire maintenant ici et maintenant refus du CETA à l'Assemblée nationale et au Sénat ça c'est dans un mois refus du GETA le traité libre-échange avec le Japon au Parlement européen ça c'est dans deux mois mais plus que ça il faut demander purement et simplement un moratoire sur la négociation des traités de libre-échange en Europe tant qu'il n'y a pas une vraie réflexion sur cette question parce que on parle du Japon et du Canada mais moi je pourrais vous parler de l'Australie de la Nouvelle-Zélande on est en train on est en train de négocier avec la Nouvelle-Zélande d'importer des milliers de tonnes de lait surpédementaire 15 000 kilomètres de l'Europe au moment où on a une crise de surproduction des tiers en Europe mais le monde marche sur la tête l'Europe marche sur la tête et si à un moment tous ensemble on n'est pas capable de dire moratoran là-dessus on met tout à plat et on pose des vraies questions alors on ne sera pas à la hauteur de l'enjeu et de ce qu'attend de nous les Français et les Français parce qu'en plus parce qu'en plus dans le cas du libre-échange ça n'est pas seulement les militants de gauche et la base sociale de la gauche qui concernait c'est les consommateurs les salariés certaines entreprises des savoir-faire des territoires qui sont facilement détricotés là où on devrait les protéger et d'ailleurs l'Europe se comporte comme l'idiote du village planétaire tous les continents se protègent sauf nous et après on s'étonne qu'en effet on ait des difficultés supplémentaires voilà un mot d'ordre rassembleur utile et une cause commune la deuxième mais je suis obligé d'aller très vite évidemment ok je veux directement ma conclusion parce que ce que nous avons en commun et avec Jean-Luc aussi je le sais j'en suis sûr c'est une certaine idée quand même de la république sociale en tout cas moi c'est ce qui continue à motiver mon engagement et qui m'exalte et qui m'enthousiasme et bien ce modèle républicain il fait l'objet d'attaques insinueuses et frontales parce que Macron quand il s'en prend aux protections le droit du travail l'assurance chômage au patrimoine collectif les services publics la réforme de la SNCF il s'en prend aussi à l'idée construite de la république et résister c'est pour ça que je propose à tous dès la rentrée une grande campagne sur les services publics dans le pays c'est à dire à la fois le refus des privatisations on brade la française des jeux et d'ailleurs vous verrez à qui vont essayer de les vendre et vous verrez que c'est pas seulement la république des copains ça risque d'être aussi la république des copains aéroports de Paris aéroports de Paris un aéroport avec les impératifs de sécurité qu'on connait avec les impératifs d'aménagement du territoire ils sont prêts à brader ça 150 barrages hydroélectriques au moment où les questions de l'eau sont si importantes la baisse des parts de l'état français dans l'énergie et on laisserait faire on ne peut pas laisser faire on ne peut pas laisser faire et donc il faut une grande campagne d'opinion de pétition de mobilisation que sais-je parce que quand on s'attaque au service public quand on s'attaque au bien commun on s'attaque à la république française à l'idée que nous nous faisons de la république sociale et s'il y a bien une chose qui nous rassemble une chose qui nous anime une chose qui nous émeut c'est ce chemin là que nous devons prendre ensemble mais la volonté et j'en finis par là d'Emmanuel Macron elle ne se limite pas à la sphère économique et sociale à l'instar de Thatcher qui a été cité tout à l'heure le président Macron pense que la société n'existait pas mais qui n'existe pas seuls valent les individus qu'il convient d'armer pour les compétitions et la concurrence d'où une défiance Marie-Noël en a parlé pour les corps intermédiaires les syndicats les élénocues les parlementaires j'ai bientôt fini rassurez-vous qui traditionnellement contribuent à l'action politique mais d'où aussi une tentation et je voudrais en parler ce matin celle de renvoyer tous les individus ainsi plongés dans le grand bain libéral à une ultime bouée la communauté supposée première la communauté par exemple ethnico-religieuse les religions les communautés réelles ou fantasmées sont donc convoquées à l'air escousse de l'individu libéral solitaire atomisé et dans cette démocratie identitaire que les libéraux veulent nous vendre que les fachos veulent nous vendre que les différentialistes veulent nous vendre et bien le particulier éclipse l'universel et la citoyenneté censée élaborer un projet collectif se retrouve prisonnière des différentialismes alors face à cette régression car c'est une régression et c'est une régression qui touche beaucoup de gens dans le paysage politique la gauche doit réagir avec force et vigueur en reprenant à son compte une conception militante de la république à la fois une forme de gouvernement mais aussi un contenu philosophique qui lui est indissociable résultat de deux siècles de lutte le magnifique préambule de la constitution de 46 qui en dessine les contenus qui dit l'adhésion au pacte républicain implique de reconnaître qu'en susc des droits fondamentaux et des libertés fondamentales le citoyen se voit doté de droits sociaux il se voit émancipé de la tutelle de tous les clergés il se voit protégé émancipé par l'école la nation en France se confond avec la république une et indivisible alors je sais que certains disent ça c'est une fiction mais vous le savez parce que pour la plupart d'entre vous êtes des militants politiques et vous aimez l'histoire les fictions peuvent parfois s'avérer nécessaires quand il s'agit de peuples comme le nôtre c'est à dire un peuple épris jusqu'à l'obsession d'égalité et donc moi là dessus je veux être très clair parce que on en parlait avec Eric Vexéry hier la république française pour moi elle privilégie systématiquement le commun au particulier elle est un projet politique conscient performatif de résistance à l'empiétement de la sphère privée sur la sphère publique et je vous l'ai dit les amis parce que ça sera aussi un des débats dans les années à venir ne cédez jamais sur l'universalisme n'abdiquez jamais sur l'universalisme qui n'est jamais que l'autre mot qui n'est jamais que l'autre mot de la fraternité universelle alors ça peut paraître naïf ça peut paraître idéal mais moi je suis un militant et nous sommes des militants de la fraternité universelle alors voilà vouloir vivre ensemble et non pas vivre ensemble vouloir vivre ensemble ça c'est la singularité historique de notre pays et c'est là dessus qu'il faut travailler être pleinement républicain et évidemment agir en républicain agir en républicain c'est lutter contre la discrimination c'est faire de la mixité sociale à l'école c'est faire un vrai aménagement du territoire c'est faire une vraie politique d'intégration c'est l'extension du domaine des services publics c'est la lutte contre le chômage de masse c'est des nouvelles protections sociales bref c'est des chantiers pour des futures conquêtes pour les conquêtes de demain qui doivent aujourd'hui nous occuper alors ces conquêtes moi je propose que nous les menions ensemble et ces causes je suggère que nous les défendions ensemble notre conviction en organisant cet événement ce week-end c'est que nous avions beaucoup en commun en tout cas que nous avons plus en commun et qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent que des choses qui nous différencient moi j'ai un objectif je ne veux pas tous nous engager dans cet objectif mon objectif c'est la constitution appelons-le comme vous voulez mais moi je dirais d'un nouveau front populaire qui soit capable aux prochaines élections nationales qui seront peut-être plus tôt qu'on le croit compte tenu de la crise de régime qui peut très vite toucher la république en marche l'émergence d'un nouveau front populaire qui soit capable de gagner les élections mais aussi de changer vraiment la vie des gens sur un programme précis ambitieux réaliste que nous sommes capables d'écrire ensemble alors voilà c'est une initiative modeste qui en appelle d'autres qui le seront moins l'urgence du moment commande aux militants politiques une détermination sans faille et l'ambition inontamée de changer un monde qui nous tourne par eux dans les périodes confuses dans les périodes incertaines les tiennes les prudents les sinueux ne manquent pas mais il faut aussi des âmes fortes des caractères vigoureux des esprits clairs qui soient capables à la fois de tracer des perspectives et d'ouvrir des chemins je crois qu'il y a dans cette salle suffisamment de caractères vigoureux et d'âmes fortes pour ouvrir ces chemins alors je vous souhaite un bon retour merci d'être venus et après vite on est mis au combat merci 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 merci